Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme que vous aurez la patate ! Très heureux de vous retrouver pour ce journal Bitcoin, ce jeudi 23 novembre 2023, et Happy Thanksgiving ! Même si en France, on s'en bat le trouvion complètement, c'est plutôt les Américains qui sont en jour férié aujourd'hui, qui vont manger leur grosse dinde, et je parle pas de la belle-mère, ils vont se faire plaisir et revenir demain avec le ventre tout gonflé, même la plupart demain, ils seront pas là, donc ça sera bonjour lundi, le retour, ils vont bouffer pendant 4 jours, bon après ils ont raison, boire et manger c'est quand même pas trop mal. Aujourd'hui les amis, une cryptosphère un petit peu rouge, qui avait commencé légèrement verte, ou alors un peu neutre si tu veux, là ça commence à être rouge, pas très très joli, le Bitcoin à moins 0,76, le Ethereum qui résiste à moins 0,63, pour voir qu'on a pas mal d'alcool, y compris entre moins 1 et plus 1, BNB moins 1,95, XRP plus 0,1, Solana moins 1,14, Zadda Cardano moins 0,13, d'autres comme 0,41, donc certains font rien, comme aussi le TRX et le Thon Avalanche, et le Chainlink, Avalanche moins 0,29, Matic moins 0,40, moins 0,93 pour le Polkadot, bon, ça reste une petite journée, le plus 2,64 pour l'Uniswap, si on regarde ceux qui font un peu de choses aujourd'hui, on a l'optimisme à plus 4,41%, on a aussi le Lido qui fait moins 3,62, ça pique un petit peu, The Graph qui retrace par rapport à la belle bougie qu'a fait hier avant-hier à moins 4,18, on a moins 5,87 pour l'Ingic Protocol, on a moins 2,84 pour l'RNDR, bon, plus 10, easy pour le gaz qui craque un petit peu avec le 6, plus 4,41, on a quand même des belles performances, plus 40, 60 ici pour l'LSK, on a du moins 62 pour le BRICS, donc attention les deux cryptos de Reddit, donc ça a été déjà, on dégage, on arrête de soutenir les cryptos, puis après, oh bim, ça refait plus de 170%, puis après, bim, moins 60, rebis, moins 60, donc attention, attention, avec ce genre de crypto-là, on peut vite se faire défoncer son petit portefeuille, donc pour l'instant, une petite journée pas trop mal, WorldCoin moins 7,09, ça, 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 il n'y pas, il revient, il revient, il repart, même le WorldCoin, il ne sait même plus où il habite, bon, easy-go-zag, le cake à moins 3,61, Celestia à moins 4,40, le croc qui retrace à moins 2,73, bon, on va dire, ça reste une journée qui est plutôt moyenne, qui ne donne pas trop envie, au niveau de la bourse américaine, c'est fermé aujourd'hui, c'est le jour férié, donc on ne dira rien du tout, et ça sera la semaine prochaine, qu'on aura des dapes qui vont faire swinguer le marché, on en parlera d'ici là, le 29 et le 30, on aura le PIB, et on aura le corpicieux, le revenu des ménages, dépenses des ménages, on reprend depuis le début les mêmes indices, et on verra bien si on va tout droit vers une récession galopante, sur un soft landing, un atterrissage en douceur, ou si finalement l'inflation va repartir, les chiffres la semaine prochaine vont nous donner un nouveau goût de ce qu'on va manger, et juste un petit tour sur le calendrier économique de hausse des taux par la banque centrale américaine, on peut voir que finalement on dirait bien que le plateau a été trouvé, le taux directeur de la banque centrale américaine est à 5,50, donc théoriquement d'après ce qu'on a là, même jusqu'au 12 décembre 2024, il n'y a quasi pas de probabilité d'avoir des hausses des taux, le 31 janvier elle est un peu moins de 10%, mais on voit bien qu'on est sur un plateau, et que la première baisse des taux devrait théoriquement arriver, et en mai 2024 ou juin 2024, attention ça c'est des pronostics basés sur l'économie actuelle, ça peut changer d'ici mois si l'économie change complètement, bon si l'économie commence à rentrer récession sévère, ils vont vite devoir baisser les taux, sinon ça risque de picotailer un petit peu, en tout cas c'est pour ça que les marchés sont assez bullish, du côté des cryptos, j'ai toujours mon pansement là, on le voit pas trop, mais je vais y arriver, vous inquiétez pas, même si ça fait très mal, la croissance chaude, et donc qu'est-ce que je disais avant de dire de mes bêtises, que oui que le marché crypto extrêmement bullish, gouverné par la sortie des futurs ETF qui vont arriver, et le marché traditionnel extrêmement bullish, gouverné par le fait que ça y est, le plus dur est derrière nous, maintenant on va, on attend juste le pivot de la fête, pour que l'argent revienne, les crédits reviennent, sachant que début 2024, il y a énormément d'entreprises, la majorité qui vont renouveler leurs lignes de crédit, donc ils ont intérêt à vite baisser les taux, sinon ça va faire très très mal, qu'on rebaire avec sa petite entreprise, ou même Alfred avec sa grosse entreprise, vont renouveler leurs crédits, parce qu'ils vivent tous sur crédit, bon, donc on verra bien, les amis, nouvel petit événement Big Inks, comme d'habitude, à chaque fois qu'un événement Big Inks, vous tapez fufi.com slash Big Inks, et je mets à jour toujours le petit URL, quand tu cliques, alors cet événement, pour les nouveaux, donc voilà, de temps en temps, c'est que pour les nouveaux, des fois c'est tout le monde, des fois c'est les anciens, donc les nouveaux qui sont pas inscrits sur Big Inks, tu peux gagner jusqu'à 150 dollars, outre les bonus, 5000 dollars de bonus, mais ça c'est, toutes les plateformes qui te disent, allez viens t'inscrire chez moi, tu peux gagner jusqu'à 5000, 7000, 8000 dollars de bonus, mais ça, ça tombe, c'est tout le monde pareil, quand tu utilises les plateformes, t'as les bonus qui tombent, là c'est direct à l'ouverture, si tu fais, alors ils disent un minimum, faire un volume de trading de 3000 balles, mais 3000 balles avec des leviers, tu fais ça en moins d'une minute, et tu dis, tu dois garder au moins, une minute ton trade, mais ça tu vois, c'est juste, tu te fais cliquer sur un bouton, donc ceux qui sont intéressés, bon ne faut pas hésiter, il faut passer par fufu.com bingings, c'est toujours le même lien, dès qu'il y a des nouveaux évents, n'importe quoi, des événements, des concours, c'est toujours fufu.com bingings, j'actualise toujours le lien, c'est plus facile pour s'y retrouver, donc n'hésitez pas, à utiliser si vous voulez, si vous ne connaissez pas bingings, en plus c'est juste avec ton adresse mail, et un mot de passe, tu rentres dedans, pas besoin de kawaii, si rien du tout, tu rentres, tu fouilles, comme c'est un moulin, ça te plaît, ça te plaît pas, tu restes si ça te plaît, tu restes pas si ça te plaît pas, en tout cas moi j'y suis depuis très très longtemps, et ça me plaît beaucoup. Voilà les amis, pour m'analyser Bitcoin Ethereum, pas de macro, parce que c'est toujours férié, ils sont en train de farcir à leurs grosses naines, on va faire quelques alcones, je vais vous faire le Matic, l'Ordinal, le Polkadot, le Chainlink, et on finira sur le Twitter, pour voir un peu ce que pensent d'autres analystes, je vous invite à prendre comme d'habitude, le petit pouce bleu, et bim, 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 le tapis, les petites fées-fées-sounettes, et je vous invite à prendre le bouton, s'abonner à la chaîne à Foufis, et je veux que tout le monde, il s'abonne à la chaîne à Foufis, s'il vous plaît. Les amis, c'est parti, ah ah ! Les amis, aujourd'hui un Bitcoin à 37 128 dollars, et un ETH à 2049 dollars, pour l'instant, les bougies Wikus sont vraiment pas trop mal, on s'éloigne des 38 de Fibo, ou des 35 919 du Bitcoin, plus on s'éloigne de ce 35 919, plus on accélère les probabilités d'aller chercher ces 42 235, qui sont le palier suivant de Fibonacci. Pour l'instant, c'est-à-dire, il y a des divergences pas très jolies qui apparaissent, mais tant qu'on n'éclate pas ces 35 919, on validera pas toute cette divergence. Donc, il suffit de péter la bande super de Bollinger aux 37 916 à peu près, et c'est parti, un petit rallye aux 42 235. Ça, c'est ce qui pourra arriver dans les prochaines semaines. Maintenant, on perd les 39 919, les 35 919, cette direction, bon, elle atteint un cadre au 31 964, ou la Kijun qui est maintenant au 31 285. Donc, le weekly est pas trop mal, finalement, les boules sont toujours présents, ils perdent pas trop de momentum, les boules, ils sont toujours actifs, ils sont toujours en train de pousser, on l'a vu hier avant-hier, surtout avec des petites news qu'on a, qui font pousser bien le marché, même si on a des bad news, et ben non, c'est tout, ben finalement, les bonnes news, ratatinent les bad news. Donc, pour l'instant, ce qu'on a devant nous en weekly, la semaine n'est pas finie, elle finira dimanche à 1h du matin, mais c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'Ethereum, si on clôture cette semaine au-dessus des 2050 dollars, c'est très positif, et lorsqu'il voudra éclater la bande super de Bollinger au 2086, ça sera direction pas loin des 2403. Ça, c'est un scénario plutôt bullish. Scénario vert, c'est rocoucou à l'instant weekly au 1876. Pour l'instant, l'Ethereum est plutôt pas mal aussi, pas de perte de momentum ici chez les boules. Au niveau du RSI, on n'est pas en zone de surachat, tandis que Bitcoin en est, donc Bitcoin, on peut dire, ah, peut-être qu'il va un petit peu respirer, mais l'Ethereum, il n'a pas besoin, parce qu'il ne va pas en zone de surachat. Donc, les deux bougies weekly, Bitcoin et Ethereum, ne sont pas trop mal. Donc, si ça finit comme ça, ça peut être aussi la suite du mois de novembre, qui peut être vraiment pas mal. Au niveau du daily maintenant, alors hier, ça a été bougie splendide, regarde-moi ça, le Bitcoin. Avant-hier, la bougie, ah, on était tous là en panique. Bon, non, paniquez pas, mais beaucoup étaient en panique. La bougie de hier, oh, bougie du paradis, bam, qui refait la même. Aujourd'hui, ça respire un petit peu la belle bougie verte qu'il a fait hier, pareil pour le Bitcoin, et pareil ici pour l'Ethereum. Donc, en gros, le Bitcoin, tant qu'il perd pas, ça atteint Kandé au 36.664, c'est direction la vente super de Bollinger au 38.233. Et après, c'est peut-être 38.233, bonjour les 40.000, voire 42.000. Par contre, s'il pète la Tinkan au 36.665, c'est bonjour la Kijun encore au 35.949. Le jour où on passe sous la Kijun, c'est bon, c'est fini la hausse, et là, on risque de se manger plusieurs semaines, pas très très joli. Je parle pas de Gotou 20.000 ou 25, mais c'est peut-être Gotou à 33, 32, 31, 30, pendant un mois, si tu veux. Donc, la Kijun daily, on veut vraiment pas la perdre au 35.968 à peu près. Donc, le Bitcoin, il est bien, tant qu'il perd pas la Tinkan au 36.683 à peu près, il est même très bien. Et tant qu'il reste tout de suite à Kijun, 35.968, il sera juste bien. Au niveau de l'Ethereum, l'Ethereum, il s'est un peu réveillé, donc il est un petit peu plus bullish que le Bitcoin. Hier, la bougie d'Ethereum est très belle, bougie englobant de la bougie d'avant-hier, tout simplement. Il a repris sa Kijun, il a repris sa Tinkan, et il a une petite bougie rouge aujourd'hui, mais de rien du tout. Donc, vu le momentum, là, que les boulons prières, je serais pas surpris que l'Ethereum décide d'aller chercher la bande super de Bollinger au 2140 dollars. Rappelez-vous, on va regarder ça dans deux secondes, la structure, depuis pas mal de temps, nous dit, je veux repéter le plus haut. Donc, peut-être que le plus haut, il va le péter maintenant. Donc, tant que l'Ethereum reste au-dessus de la Tinkan au 2000 dollars, il est très bullish. Tant qu'il reste au-dessus de la Kijun au 1949, le momentum d'auto est toujours pas mal. Le jour, il passe sous la Kijun au 1949, bon, voilà, ça commencerait très très moche. Les boulons commencent à reprendre doucement le momentum. Là, les bears, ils fatiguent, ils n'ont pas fait grand-chose. Hier, c'est les grosses bougies rouges qu'ils ont fait, mais finalement, les boules ont repris. En fait, c'est le même scénario. Les boules ne laissent pas les bears prendre le marché en main, ne laissent pas les bears pousser plus bas pour pouvoir filer leurs ordres, tout simplement. Au niveau de la structure, bon, la structure suit son petit cours. Alors, hier, on a eu cette grosse poussée. La chose qui nous turlupine un petit peu, c'est tout simplement qu'on pourrait avoir ici un petit contracting flat, ce qui peut tout à fait se passer. C'est juste un peu plus rare. Donc, en gros, objectif Bitcoin, toujours pété, c'est 38 000, 0,08. Objectif ETH, toujours pété, c'est 2 141. C'est toujours ça. Maintenant, est-ce qu'on a bien un contracting ? Et bam, ça va pousser. Il y a des chances que, vu la poussée d'hier, il y a des fortes probabilités parce que, ouh, le marché est extrêmement coquinou. Et finalement, bim, il va retomber pour finir bien ici ce running avant de repartir. ou alors, c'est maintenant que ça part, si tu veux. L'Ethereum, lui, il nous donne un peu plus d'infos. C'est possible que finalement, on reste sur un contracting et ça part. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a un petit flag baissier. Ici, on a quoi ? Une impulsion, un petit flag baissier. On connaît la chanson, il y a plus de probabilités de péter vers le haut pour finalement, enfin, valider la grosse structure et chercher les 2 141. Donc, bon, tandis que le Bitcoin, lui, le petit flag, il est moins jojo. Il a même peut-être pété légèrement avec la bougie qu'il a faite ici il y a quelques heures. Bon, donc si on suit l'Ethereum, lui, on a plutôt envie de dire non, c'est bon, ça continue, on valide tranquillement ce contracting et on finit tout simplement le reste. Et ça y est, la structure est finie, la grande structure est finie puis on attendra à voir la suite. Bon, donc deux solutions. Première solution, ok, bien contracting et on attend, ça va juste pousser 38 000 pour le Bitcoin et 2141 pour l'ETH. Deuxième solution, non, pas contracting et dans ce cas-là, bim, il va quand même repéter son plus bas et dans ce cas-là, bon, ça sera après le pétage plus haut parce qu'aussi, on pourrait voir que vous pourrez avoir avec un petit truc comme ça, peut-être un dernier plus bas avant un dernier plus haut, ça aussi, c'est très possible aussi. Bon, en tout cas, il ne faut pas se prendre trop trop la tête. Par exemple, moi, pour mes trades, je ne lâche toujours pas même s'il y a eu des grosses peurs hier et quelques jours avant. Tant qu'on ne pète pas ici les objectifs, j'ai monté tous mes stops, mais en tout cas, je ne lâcherai pas tant qu'on ne pète pas les objectifs ici. Dès qu'on commencera à péter les objectifs, je vais monter encore plus les stops parce que là, le retournement après, il peut revenir, il peut devenir assez violant. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut retenir de la structure. Pour que tu vas remettre sur le Discord ou sur le Telegram et puis je les mets. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Au niveau de la Bitcoin dominance, un petit peu de rouge, mais attention, ça fait pas mal de jours que la Bitcoin dominance se fait retenir par la 50 des lignes. Tu vois, cette petite ligne d'étoile jaune qui est la moyenne du pourcentage de la Bitcoin dominance sur les 50 derniers jours. On peut voir que la Bitcoin dominance surfe dessus, tu vois. Elle n'en perd pas. Donc là, c'est pas très jojo pour les Alcon parce que le fait que la Bitcoin dominance, elle, a un gros support ici qui est la 50 des lignes, ça fait que les Alcon, ils ont du mal à pousser. Il faudrait que la Bitcoin dominance explose cette 50 des lignes et pousse vers le bas et ça y est, les Alcon reprennent des belles couleurs. Donc là, vu comment la 50 des lignes tient, il faut faire attention, tout va se jouer entre la Kijune et la 50 des lignes. Si jamais la Kijune, bam, est pétée vers le haut, l'Alcon de saison est finie. Merci d'être venu. Et si jamais la Bitcoin dominance pète la 50 des lignes enfin vers le bas, bim, Alcon de saison reprend. Sachant qu'on a petite divergence baissière, on pète les 52 RSI. Alors la bougie n'est pas finie, mais tu vois qu'on pète les 52 RSI. On a peut-être un petit peu plus de probabilité de péter la 50 des lignes vers le bas et que Alcon de saison, ça soit reparti deuxième round ou troisième round ou je ne sais plus combien de round. Bon, donc, il faudra attendre. Par contre, dès qu'on pètera la Kijune, ce sera fini. Au niveau maintenant de l'Eutérium dominance, c'est très joli. Alors, ça serait encore plus joli. Là, il est assis sur la Kijune. Il est assis dessus. Hier, celui-là a dit non. Aujourd'hui, on est pile poil dessus. S'il clôture que demain, il fait une bougie verte et il passe au-dessus de sa Kijune, c'est un Eutérium qui continue de surperformer et de s'énerver. Sachant que là, ça fait 5 jours qu'il est quand même énervé. Maintenant, si jamais il se fait rejeter par la Kijune, il retombe, on va lui dire ah, ben voilà, c'est bon. Il s'est réveillé une fois là et après, il est revenu dans sa grotte. Il s'est réveillé une deuxième fois là et puis il est revenu dans sa grotte et finalement, l'Eutérium, ça sera toujours le gros nounou qui fait dodo. Donc, la bougie de main, elle va être vraiment extrêmement importante parce que là, vu qu'on est sur la Kijune, la bougie de main va nous dire ok, Eutérium, ça pousse parce que ça pète la Kijune vers le haut ou que l'Eutérium, non, c'est fini et que ça pousse vers le bas. Donc là, il n'y a vraiment pas la réponse vu qu'on est assis dedans. C'est où on tombe ou on monte l'échelle tout simplement. Et donc, on verra bien pour l'instant. Au niveau de ratio Eutérium sur Bitcoin, c'est quand même plutôt joli. Ça, c'est un indicateur qui nous dit que peut-être l'Eutérium commence bien sa petite croisade, sa surperformance par rapport au Bitcoin et d'autres cryptos parce qu'on a explosé la Tinkane, la Kijune, la 50 délit et on est rentré dans l'Hashimoku. On a fait 1, 2, 3, on a fait du 4 en 1 comme les shampoings. Bim ! On est rentré dans le nuage et maintenant, si bien l'Eutérium se réveille, sachant que la PT est 50 de RSI, ces directions on ziote, on continue à se promener dans le nuage pour finir jusqu'à la bande supérieure de Bollinger ici. Et là, c'est un Eutérium qui va continuer à surperformer pendant plusieurs jours. Donc, sur la dominance de l'Eutérium, là, on est sur la corde, on ne sait pas trop est-ce qu'on va tomber la corde ou continuer à monter mais ici, on nous dit que oui, ça y est, pour l'Eutérium, c'est parti. Donc, vraiment, allez, on est prudent, on verra demain. Alors, moi, est-ce que je swap mes Bitcoin pour l'Eutérium et Bitcoin par rapport à la dominante ? Non, je ne fais pas ça. Je pourrais faire ça pour, entre guillemets, m'amuser pour un petit bague mais je n'ai pas envie de trop me prendre la tête. Après, c'est une histoire aussi de psychologie. Des fois, moi, j'aime bien le hold tranquillou. Alors, bien sûr, je fais des trades, j'aime bien aussi un petit peu d'Adredaline, je fais un petit peu de trades, j'aime bien les play to earn, les petits trucs comme ça pour mettre un peu de piment et de croquant dans tout ça. Mais je ne m'embête pas à être sur l'Ellager, renvoyé sur Bigging pour soit Bitcoin, Ethereum, bon, je laisse faire un petit peu les choses. Par contre, je rééquilibre, je cartouche en rééquilibrage. C'est-à-dire que, je vous parle de ça parce qu'on me pose beaucoup la question, c'est-à-dire que là, 100$ Bitcoin, 100$ Ethereum et 100$ USDT. OK, le Bitcoin, il a beaucoup se performé. 200$, je dis une bêtise, il est passé à 140. L'Ethereum, lui, quasi pas. 200, il est passé à 120. Mais USDT, 200, il reste à 100. Eh bien là, je vais rééquilibrer, quoi. Je vais rééquilibrer. Alors, je peux faire un peu de swap ou sinon, ce que je fais, c'est que quand je cartouche, je vais cartoucher un petit peu plus Ethereum que de Bitcoin pour faire 140 et 140, par exemple, les deux ou à 150, 150, c'est un petit peu l'idée. Voilà, si j'achète, je fais ça. Je rachète pour revenir à 50%, 50% Ethereum, 50% Bitcoin. Ça, c'est ce que je fais. Voilà. Donc, je fais pas trop de swap, je fais plutôt, si l'Ethereum a moins surperformé le Bitcoin, donc j'ai moins de dollars en Ethereum qu'en Bitcoin vu qu'il a surperformé le Bitcoin, dans ce cas-là, quand je vais cartoucher, je vais racheter un petit peu plus d'Ethereum que de Bitcoin pour remettre les deux au même niveau. Voilà, c'est ce que je fais en gros. Bon, après, ça peut être l'équivalent de swap, de maré-équilibrage, bon, tu comprends l'idée. Au niveau des stablecoins, c'est fou, parce que la bougie d'avant-hier disait, ah, tous aux abris, ça y est, les stablecoins repoussent, ils pètent un can qui est jaune, ça y est, c'est parti, la grosse correction. Et hier, non, les boulons fait, nine, 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 surtout, j'entends regarder le film Oppenheimer, il dure 14 heures, le bousin, tellement qu'il est gigantesque. J'ai regardé une partie hier soir, on va faire, je regarde l'autre partie ce soir. Nine, nine, et donc, là, la bougie d'hier a fait, non, non, les stablecoins, vous vous calmez et vous revenez sous la tincan. Il est vraiment énervé, il lui a dit, tu te calmes, tu te calmes. Donc, pour l'instant, les stablecoins, ça redevient bair, ils n'arrivent pas trop à pouter, ils n'arrivent même pas à reprendre la tincan. Donc, tant que les stablecoins restent sous la tincan, c'est plutôt un marché crypto qui va plutôt s'apprécier, tout simplement. Par contre, si les stablecoins reprennent la kijoune, c'est reparti pour la correction sur le marché. Et les stablecoins qui pètent la bande inférieure de Bollinger vers le bas, c'est un marché to the moon, 40 000 minimum, 40 000 minimum. Donc, c'est pour ça qu'on suit aussi cette belle charte. Au niveau du crypto market cap, c'est hallucinant ces bougies, c'est hallucinant. Vous voyez, on ne voulait pas faire les complotistes, mais ça fait plusieurs semaines qu'on voit que les boules ne veulent pas laisser les bears acheter des cryptos. Ils ne veulent pas. Et aujourd'hui, entre hier et avant-hier plus tôt, on a eu encore ce scénario-là. C'est qu'avant-hier, bam, avec la peur, Binance, CZ, blablabla, tu connais toute la chanson, dans les news de ce matin, je les partage. Les gens ont vendu, et aujourd'hui, les boules, mais non, non, ne descends pas plus bas, non, non, on ne va pas faire acheter les gens du beacon et tout, ou 34, 33, 32, non, non, vous voulez acheter du beacon, vous l'achèterez en haut, voilà, comme vous capitulerez. Et les sacons, c'est pareil, c'est ça qui est hallucinant. Donc le crypto market cap total, il est très beau, avant-hier, on a perdu Tincan, mais la Kijun tenait, la Kijun, il y avait deux solutions, où elle faisait rebondir le prix, ou alors, adios amigos, c'était parti, la grosse correction des Y, qui va durer plusieurs semaines, voire même mois, tu vois, mais finalement, la bougie d'hier a dit, non, non, on revient au niveau zéro, voire même un petit peu plus haut, et aujourd'hui, on préserve la Tincan. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que le marché n'est pas bon, même le marché est très bien, le marché est très bien, parce qu'il a repris tous ses supports, bon ben voilà, retour à la caisse départ ici, où on a des gros supports sous nos pieds, et on peut tout à fait pousser, aller chercher, la bande superbe de Bollinger, en 1427 milliards, c'est un marché qui sera très très beau. Les halcon, alors, à Dungeon, c'est un petit peu moins beau les halcon, parce qu'avec la bougie d'avant-hier, ils ont perdu Tincan qui jeûne, et qu'il en a bien retenu, mais ils n'ont pas repris leur Tincan. Donc tu vois bien que celui, que ceux qui ont surtout poussé, quand tu vois cette charte-là, par rapport à cette charte-là, c'est que Bicoyne et Eutérium ont plus poussé que les halcon. Ou autrement dit, Bicoyne et Eutérium ont pris moins une grosse cartouche que les halcon, et donc même si les halcon ont poussé plus, et bien comme Eutérium et Bicoyne ont aussi poussé, ils sont allés quand même un petit peu plus haut, vu qu'ils ont moins corrigé. C'est surtout ça qui s'est passé, je le sais, j'étais là. J'avais là, moi, devant moi j'avais la carte thermique, dis pas que je dis déconnerie. Donc là, attention, parce que les halcon, s'ils n'arrivent pas à récupérer leur Tincan, on va commencer à dire, ah, c'est peut-être pas joli. C'est pour ça que c'est beau, parce qu'il suffit que demain, les halcon fassent une bougie verte, et là on revient sur la Bitcoin dominance qui est ici, qui fait une bougie rouge, et qui pète ses 50 délits, et ça y est, les halcon redeviennent beaux, et ça continue à pousser halcon saison, mais si jamais demain, on a une petite rouge, et donc la Bitcoin dominance qui fait la petite verte qu'on ne veut pas voir, c'est les halcones, bam, qui reprennent ça. Donc demain, t'as intérêt d'être là demain, parce que demain, ça va swing. Au niveau maintenant des futures, un petit peu beaucoup, même d'ouverture de contrats sur le Bitcoin aujourd'hui, tiens, c'est hallucinant, c'est le Sainte-Diving aujourd'hui, ils ont quand même des contrats. pour le Ethereum, un petit peu moins, ils sont là, ils sont à table, il y a maman qui fout la grosse ninde, et puis le papa, il est là, avec son téléphone, en train d'ouvrir des trades. Au niveau du funding, alors, on est quand même pas mal positif, alors c'est sûr que pour l'instant, bon, les boules ne laissent pas les bears acheter, mais le jour où les boules vont décider de prendre des profits, ça sera boucherie charcuterie, alors boucherie charcuterie, peut-être plus sur le Bitcoin que sur le Ethereum, parce que le funding sur le Ethereum, il est un petit peu moins vert. Donc pour l'instant, ça pousse ses jojos, tout va bien, mais dès que ça ne commencera à être pas jojo, ça ne sera vraiment pas jojo du tout, c'est ça qu'il faut retenir. Au niveau maintenant, du long short ratio, sur le Bitcoin, on a plus de long que de short ces 24 dernières heures, et pour l'Ethereum, on a plus de short, c'est marrant. Donc les gens sont plus en train de long le Bitcoin depuis hier, depuis ces dernières 24 heures, tandis que l'Ethereum, les gens sont plus en train de short. C'est assez sympa, c'est-à-dire que le Ethereum, qui a quand même une belle structure ici, j'aime beaucoup plus, parce que regarde, il a un beau petit canal, plus les gens qui sont en train de short, égale, il y a encore plus de priorité de montée, tandis que le Bitcoin, les gens sont en train de long, donc finalement, il pourrait continuer à nous faire un petit truc comme ça, et peut-être que ça serait un peu décorrélé. Bon, en tout cas, ça va être assez intéressant à voir. Si on regarde maintenant l'illiquidation, bon, c'est à peu près la même chose, ça bouge un peu bien sûr, un Bitcoin qui fait du vert, il peut aller chercher jusqu'au 39 406 dollars, après que des petites miettes. Par contre, le Bitcoin qui fait du rouge, c'est minimum 36 564, après c'est 35 624, après c'est 34 877, 34 289, et pour finir, bam bam bam, sur les 32 400. Comme d'habitude. Si on regarde la carte thermique, c'est trop marrant, parce que rappelle-toi, on était, alors c'était à quelques jours, on était pas loin du cluster ici, supérieur, et on disait, tiens tiens tiens, il y a un cluster en bas, et qu'est-ce qu'il va faire marcher ? Où il va continuer à manger ce cluster-là, où il va d'abord aller en bas, puis après en haut. Mais regarde, bim, on est allé pile poil manger, jusqu'au dessert là, tu vois, enfin bon, pas tout à fait le dessert, parce que le dessert, il serait jusqu'ici 34 900. Et après, on va chercher quoi ? Le marché, il a regardé en haut, il a fait, il n'y a pas encore à bouffer là, et oui, et regarde, ni une, ni deux, bim, bonjour. Par contre, il s'est fait un petit peu recaler quand même, il y avait un petit peu trop à manger pour le marché, donc là, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de digérer, et lorsqu'il aura faim, bim, il va remettre un petit coup. J'aime bien ma métaphore, elle passe bien, tu vois, elle donne faim ma métaphore. Donc là, en gros, il ne faudra pas être surpris, si le marché trop met un petit coup, sachant que ça, ça ressemble quand même à un bon boule flag, un canal baissier, qui a plus de probabilités de péter à la hausse, on est sur du 1h, d'accord ? La structure, je te montre tout à l'heure, c'est du 4h, la cellule d'une heure. Donc là, oui, on a quand même des fortes probabilités d'aller chercher ces 38 036. Oh, 38 036, ce ne serait pas la révélation de la structure ? Eh bien oui, mais merci, il y en a qui suivent. Et pour l'eutérium, c'est pareil, sauf que la carte thermique de l'eutérium, elle est là, elle est toute jolie, elle est toute belle, et puis on remercie Connglas, que c'est un site splendide. Voilà la carte thermique de l'eutérium. Qu'est-ce que c'est beau ! J'arrive de pleurer avec tous ces outils, moi je suis fan de tout ça, moi bordel ! Bon, et donc, l'eutérium dit pareil, bah attends, 2107, 2110, mais 2110, ça ne serait pas la validation, elle est quasi de notre structure, à 30 dollars près, si jamais il pousse un petit peu plus, et c'est bon. Eh bien oui, tout simplement, il peut pousser jusqu'au 2131 à peu près, un petit peu plus. Tout à fait, là la mèche, elle n'a pas pris les 2030, mais elle pourrait. Par contre, bien sûr, bah là oui, il reste un petit peu à manger, 1900 et tout, et puis dimanche en live, si vous voulez, on regardera la carte thermique, on dézoomera probablement qu'est-ce qu'il y a en plus long terme. Allez, je vous le ferme un an, de toute façon, je ne fais pas la macro. Donc vraiment, alors tu veux du un an, si on dézoome, alors on dézoome vraiment énormément pour voir où sont les gros clusters, là ça va faire plaisir Robert, parce que là, il y a du gros, il y a du gras en bas. Alors, ça serait plutôt ici, alors je mets plutôt non sur 6 mois, sur 6 mois, parce que là, ce n'est pas assez grassouillé, sur 6 mois, il y aura un peu, je pense, c'est un peu plus de jaune, ça va être, ça va donner un peu plus envie. Ah quoi que non, pas tant que ça. Donc tu vois, pour le terroir, il n'y a pas tant que ça, peut-être 1473, mais il n'y a pas tant que ça. Un petit peu ici, bien sûr, 1878, 1772, ça peut aller jusqu'à 1485, mais quand même, ce n'est pas gros. Tu vois, lorsqu'on était par là, le gros cluster, il était là, 1893, 18916, on l'a défoncé, et bam, et même on continue, tu vois. C'est assez marrant, peut-être que le marché va attendre que ça s'accumule un peu en bas. Par contre, si tu regardes le Bitcoin, bon, là, c'est une autre histoire, c'est un petit peu plus à liquider, tu vas deux cidoires, voilà, bim, bon, le Bitcoin, tu vois, là, par exemple, c'est minimum 33820, voire même, tu peux pousser jusqu'au 32800, tu vois, ou 33000, et après, c'est sûr que là, les 25000 aussi. Donc, ce qui appelle vers les 25000, ce n'est pas totalement du tout hors de contexte, on pourrait tout à fait y aller. Moi, ce que j'adore, c'est cette mèche-là. C'est quoi cette mèche déjà qu'on a poussée énormément ? Ah, je ne me souviens plus, on y était là. Une mèche qui a poussé énormément, qui s'est fait deux suites ravalées. Ah oui, c'est, oui, 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 c'était la fausse rumeur sur Twitter qui disait, ça y est, le TF est validé par, 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 le journal, par contre, non, pas Coin Telegraph, ah, je ne sais plus quel journal, en plus, je le partage tous les jours, c'est peut-être Coin Telegraph, ah, je ne sais plus. Et donc, ouais, c'était ça. Et regarde, bim, vous allez chercher, pif, le grand cluster, et après, on est revenu, il se dit, hop, je t'attrape, je te mange, et je reviens. Quand je vois mon passeport sous le pouce, c'est plus mal. Donc, c'est assez hallucinant. Donc, chercher les 33 900, à peu près, à 100 dollars près, voire même jusqu'au 32 000, 33, ce n'est pas du tout déconnant. Et 25 aussi, ce n'est pas du tout déconnant. Peut-être qu'on n'ira jamais, mais si on y va, voilà, on saura pourquoi, c'est parce qu'il y a à manger ici. Allez, on arrange, désolé, bon, comme il n'y a pas la macro, j'en profite pour regarder un peu plus de choses. C'est dans le dimanche soir, tu viens en live et on regardera plus en détail. Au niveau de l'Ethereum, donc, les liquidations, alors ça, il va jusqu'au 2 216, si jamais il décide de faire du vert pour finir la petite structure. Si jamais il veut faire du roule, dans ce cas-là, il y a des gros clusters ici qui s'étalent, comme d'habitude, au moins jusqu'au 1 700, avec ici, ben, 2 029, après ça peut être 1 992, 1 941, 1 908, ici gros jusqu'au 1 833, 1 808, et puis après, c'est dans les 1 720 dollars. Au niveau de l'ordre d'embroke pour le bitcoin, alors les ordres de vente pas gentils sont là, qui ont refoulé à 22h hier soir, 37 712 et 37 807, on dit non, il y a toujours des ordres pas gentils de vente aux 37 900 et 38 000 dollars, il y a des ordres d'achat qui vont soutenir ici, 37 000 pipoil, les plus gros là, 36 500, et au niveau de l'Ethereum, donc il y a des ordres pas gentils qui étaient là hier et qui ont refoulé à 22h, ces ordres au 2085, les ordres les plus méchants de vente sont là, 2100 dollars, ça ne voudra pas trop, on a un peu d'assistance ici, au 2038 dollars, et après, il y en aura un petit peu aussi, au 2000 dollars. Au niveau des contre-options pour demain, bon, Max Payne presse à 33 000, ça fait un effet dément avant-hier, pour l'instant, ça ne fait rien, donc on verra bien, c'est quand même une big, big, expiration, tu peux voir que la prochaine big expiration, c'est après Papa Noël, donc bon, c'est pour montrer que le marché est tellement boule, que finalement, ça n'y va pas, alors qu'est-ce que c'est que ça, vu qu'on ne fait pas macro, j'en profite, ça, c'est les contrats dérivés, dont le sous-jacent, c'est la crypto du contrat, le Bitcoin, l'Ethereum, ce que tu veux, qui permet de parier la hausse ou la baisse, les pics verts, c'est des gens qui ont payé ce qu'on appelle une prime, c'est un peu de pognon, pour parier que, par exemple, si les gens qui ont payé une prime à 40 000 dollars, il paraît que le Bitcoin sera supérieur à 40 000 dollars demain, et eux, si jamais le Bitcoin est supérieur à 40 000 dollars, l'émetteur de ce contrat dérivé, lui, permet d'acheter à 40 000 dollars, du Bitcoin, même s'il est plus haut que 40 000, imagine que demain, le Bitcoin est à 45, ceux qui ont payé une prime, qu'on paraît que le Bitcoin était à 40, en gros, ils ont le droit à le payer à 40, même s'il est à 45, tu vois, le rouge c'est le contraire, pendant le pic rouge qui est là, au 29, c'est des gens qui paraient que pour demain, le Bitcoin est en dessous de 29, et s'il est en dessous de 29, eux, ils ont le droit à le vendre au 29, donc ils gagnent du pognon, comme ceux au vert, si jamais le Bitcoin est à plus de 40, ils ont le droit d'acheter à 40, ils gagnent du pognon, si jamais, alors c'est pas comme des futurs perpétuels, c'est pas comme des trades, des leviers longs ou short, où là, le contrat, il se valide automatiquement, à expiration, t'as pas le droit, alors t'as les perpétuels, eux, ben non, tu peux les garder autant que tu veux, mais au bout d'un moment, ça te saigne avec le funding et compagnie, mais après, t'as aussi des espèces de longs short, qui sont des contrats à terme, où à l'expiration, à la date donnée, bim, ton long short, il est fermé, puis tu gagnes ou tu perds du pognon, là, t'as pas le choix, tandis que les contre-options, tu peux décider de pas exercer, juste tu perds ta prime, t'as payé le fait de pouvoir jouer, si tu veux, et donc ça, tu le perds, sur Max Payne Price, c'est ça, c'est là où le plus de gens, pourraient ne pas utiliser, tout simplement, leur option, et perdre leur prime, c'est juste ça, donc perdre du pognon, voilà, donc t'as payé ton ticket de tombola, et juste à 33 000, ben, ton ticket, tu le jettes, t'as perdu ton tombola, par contre, si le bitcoin est au-dessus de 40 000, ben les gens qui ont un ticket de tombola, pour le 40 000, ben eux, ils vont gagner du pognon, enfin, ils vont acheter le bitcoin moins cher, c'est ça l'idée, bon, et donc pour l'Ethereum, c'est exactement la même chose, sauf si un Max Payne Price, 1700, est-ce qu'on ira, bon, il n'y a pas de chance, moins, quasi pas de chance, vu que le marché est pas mal, boule, au niveau des baleines, donc pour l'instant, ben les baleines font tous dodo, sauf ses portefeuilles, entre 100 et 1000 dollars en orange, bam, ils vendent pas mal, mais les big baleines orange et violet, font rien, on fourre la dinde, et on va bien manger ce soir, je me ferai bien une grosse dinde ce soir, je retire ce que j'ai dit, je sens qu'en a les commentaires, j'aime bien le poulet, d'accord, bon, et au niveau du flux de bitcoin, sur les échanges, plus 1065, donc bon, rien de spécial aujourd'hui, si on regarde l'Ethereum, on est à moins 66 000, waouh, c'est la folie, mais ça fait quoi, deux semaines que c'est la folie, comme ça, c'est sorti beaucoup de Binance, donc ça, c'est extrêmement bullish, ça devient vraiment très très peu liquide, l'Ethereum sur les échanges, et au niveau, la blockchain torrent, ben toujours des flassollistes, 1775, qu'est-ce que tu veux de plus d'une crypto, quoi, bordel de crotch, donc si ça pousse fort, je serai premier à dire, on l'avait vu, il y avait tous les ingrédients, pour le gâteau d'un To The Moon, pour l'Ethereum, ils étaient là les ingrédients, les voyaient tous les jours, bon, et si ça pousse pas, je vais être là en mode, mais où le gâteau, je te fais bien dans le four, bordel, bon, la macro, ben on y passe, ça n'a pas bougé, on va directement sur l'analyse des alcones, que vous choisissez vous, donc mettez-moi en commentaire, les alcones, vous voulez que j'analyse, je vous le fais avec plaisir, tant qu'ils sont sur Pinging, je vous le fais, alors le Matic, bon, qui était dans sa zone de surachat, qu'on est en surachat, comme d'habitude, on touche pas, ce qu'on nous dit le chartisme, c'est pas moi qui le dis, on attend que ça dégonfle, dégonflage sur la Kijun 79, voire plus bas, pour l'instant, il a pété la Kijun, donc c'est pas beau, en gros le Matic, il est toujours sur sa petite Kijun, au 79, 77, elle est déjà rendu aux 80 dollars, tant qu'il prend pas les 80, ça restera un Matic, qui est pas trop trop folichon, folichon, avec une cible potentielle, à la 200 délit, au 67, 75 centimes, 67 centimes, c'est la 200 délit, le jour il perd la 200 délit, on va mettre une couche sur le Matic, parce que ça arrive, on va se faire caca dessus, pour ceux qui ont du Matic, maintenant le jour il prend la Kijun, au 80 centimes, et la Tinkan au 84, ça y est, on repart chercher les 95, voire les 1 dollar, pour l'instant, il garde les 50 de RSI, qu'il avait perdu hier avant-hier, donc il tient toujours le Matic, il l'accrochait si tu veux, mais vraiment pour sauver, les Féfès, là il faut passer les 80 dollars, au niveau de l'ordinals, donc ça a bien poussé, ça a été listé, sur les échanges, bim, ze barter to the moon et tout, merci Binance, par contre, il a bien retracé, zone de surachat, pareil, il ne faut pas y toucher, même si c'est trop génial, le meilleur projet du monde, je l'aime trop, c'est toute ma vie, non, zone de surachat, tu ne touches pas, nous on est bête et discipliné, on écoute l'analyse technique, tout simplement, maintenant, l'ordinals, il a perdu sa Tinkan, il n'arrive pas à récupérer sa Tinkan, ici aux 23 dollars, pour qu'il redevienne beau, il faut récupérer les 23, et là, il ira chercher les 30, voire plus, il explose les 30, il explose les 30, ça sera très beau, maintenant, attention, tant qu'ici, les 23 ne veulent pas, c'est potentiellement, rechercher la Kijun, aux 16 dollars, et là, ça a piqué, le jour, il perd les 16 dollars, bon ben là, ça va être très compliqué, parce qu'il pourrait totalement, aller après chercher, son plus gros support, qui est la 200 délicatant, aux 7 dollars 39, ici, elle est apparue, pouf, voilà, ça fait 200 jours qu'il existe, joyeux anniversaire, donc pour l'instant, bon ben, il n'est pas atroce, parce qu'il n'a pas perdu sa Kijun, il n'est pas super bullish, parce qu'il n'a pas repris sa Tinkan, donc il est entre les deux, il est au-dessus des 52 RSI, donc pourquoi pas, donc il n'est pas trop mal, mais attention quand même, surtout avec ce genre de crypto là, au niveau maintenant, du Polkadot, qui veut bien s'actualiser, merci, donc le Polkadot, ben regarde, vraiment, ça c'est un cas typique, qui est arrivé déjà, pas mal d'alcon, il pourrait arriver à d'autres, c'est à dire, il était à chercher la zone de surachat, zone de surachat, on n'y touche pas, on attend que ça dégonfle, ça dégonfle, sur Tinkan, premier support, sur Kijun, deuxième support, et sur la 200 DELI, troisième support, donc lui, alors la 200 DELI, il n'est pas cherché exactement, mais quasi, à quelques centimes près, donc pour l'instant, la 200 DELI a tenu, même s'il n'a pas touché exactement, la Kijun a été reprise aux 5 dollars, tant que les 5 dollars sont tenus, et allez, pourquoi pas, les 4,75, c'est rapide au Polkadot, ça restera toujours bien, le jour, au 4,75, c'est fini, là ça ne sentira pas bon du tout, grâce à la bougie d'hier, il a repris les 52 RSI, donc il se sauve ses fées-fesses, mais pour vraiment être beau, il faut reprendre cette Tinkan, au 5,31, et là ça sera beau, il pourra après s'attaquer, à la bande super de Bollinger, au 7,72, ici pète 72, c'est parti toujours, donc pour l'instant, on ne sait pas trop trop, péter les 5,30, c'est très bon, péter ici les 4,76, c'est les enfers, il est dedans, tant qu'il est dedans, il faut faire un petit peu gaffe, après c'est mieux de recharger ici, Palo Ndaki Joon, au 5 de l'arc, qu'avoir rechargé, avoir FOMO, dans les 5,77 ou plus, on y voit maintenant, de l'AV, donc l'AV, qui est plutôt jolie, tu vas comprendre pourquoi, elle est plutôt jolie, parce que lui, il était chercher sa zone 2 sur H, très bien, avec une divergence, monumentale ici, on l'avait vu, plusieurs fois on l'a répété, donc il fallait faire très attention, qui dit grosse divergence, dit au bout d'un moment, il va devoir respirer, là il a bien respiré, parce qu'il est quand même cherché, les 109, et après il est retombé au 80 droit, donc c'est une bonne petite économie quand même, donc il est allé chercher, sa Tinkan qui l'a pété, sa Kijun qui l'a pété, la bande inférieure de Bollinger, qui a fait support, donc là, ça c'est très bien, pour l'analyse technique, c'est très beau, et en plus de ça, c'est entre hier et aujourd'hui, il a récupéré Tinkan, récupéré Kijun, donc là l'AV, on peut dire qu'il est beau, il est beau, parce qu'il a récupéré Kijun, Tinkan, donc il est au dessus maintenant, de ses supports, il est très joli, tant qu'il tient la Kijun au 80, allez, 94, 48, ça sera bien, il pourra s'attaquer, la bande super de Bollinger, ici au 103, le jour il pète les 103, 0 party, tout de suite, maintenant le jour il perd la Kijun, au 94 et quelques, et la Tinkan au 91, c'est minimum la bande inférieure de Bollinger, au 84, et péter les 84, ça sera bonjour, la 210 ou 68, pour l'instant, il est joli, il est au dessus de sa Kijun, il est au dessus des 52 RSI, l'Eber perd du momentum, donc lui on peut dire qu'il est plutôt joli, au niveau du Chain League maintenant, pour finir les halcognes, il veut bien s'actualiser, bam, alors, je vais enlever tout ce que j'ai fait la dernière fois, donc le Chain League lui c'est pareil, la même musique, zone de surachat, on attend comme d'habitude, tu vois au moins, pendant des jours et des jours, je vous ai dit, bon zone de surachat, il vaut mieux attendre, il vaut mieux attendre, au moins j'ai pas dit trop de conneries, on peut voir qu'il t'aille chercher directement Sakijun au 13,50, c'est mieux de cartoucher au 13 que de FOMO au 16 et quelques, et il est plutôt pas mal aussi, parce que Sakijun il a gardé, il a même repris sa Tinkan, entre hier et aujourd'hui, au 14,12, les 52 RSI ont été préservés, les boules perdent du momentum, donc comme l'avait, il est plutôt joli, tant qu'il tient sa Tinkan au 14,17, c'est bonjour, la banque super de Bollinger au 16,5, et péter les 5,5, c'est parti tous eux en haut, l'enfer commencera à arriver, le jour il passe sous la Kijun au 13,55, mais pour l'instant, il est pas mal. On finit sur Twitter, avec des tweets que je retweetais par-ci, par-là, Bacon Archive qui nous dit combien de milliards, et en fait, c'est marrant, c'est marrant, il se fout un peu de CZ, pourquoi ? Parce que CZ, on l'a vu, mais alors cette photo, mais je pense que même si toi, tu t'en fous de Binance, tu l'as vu circuler, t'es là, fort, fort, tu vois, et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il s'est pris 4 milliards d'amendes, donc là, le fort qui nous fait fort, 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 il y en a plein qui le mettent en mode, mais il savait fort, c'est pas pour sa date anniversaire, ou je sais pas quoi, de Binance, c'est pour les 4 milliards qu'il allait payer, il savait, tu vois, alors là, si tu veux rigoler, tu vas dans mon Twitter, et puis tu cliques sur ça, et puis tu regardes les commentaires, et puis bon, tu vois, et puis, tu vas voir plein de, tu vois, 4 milliards, tu vas voir plein de trucs, bon, écoute, on rigole pour lui, après, big up pour lui, après, attention, d'un côté, moi, j'ai rien contre Binance, j'ai un échange que j'utilise plus depuis longtemps, parce que c'est l'échange le plus régulé, dès qu'il y a une régulation qui va tomber, nos grands éminents députés, c'est Binance qui va se prendre, Binance va se prendre de fouet tout le premier, vu qu'il est tout devant, il se prendra tout le premier, le caca malheureusement, et lui, ses aides, bon, malgré tout ce qu'il a fait, il a quand même fondé le plus gros échange du monde, dont pour ça, on peut le dire, quand même big up, tu vois, donc ses aides, bravo pour ce que t'as monté, après, bon, dommage que Binance ait servi pour faire des comptes pas très très jolis, liés à des trucs pas très très jolis, bon, peut-être qu'il ne savait pas, et puis, dans ce cas-là, ce n'est pas sa faute, peut-être qu'il savait, c'est sa faute, on n'en sait rien, je vais vous dire, je m'en fous, ça n'a pas changé ma vie, moi, mes cryptos sont solides déjà, un petit peu sur BigGeeks aussi, Dan CryptoTrade, lui, qui nous montre le mur, the wall, winter is coming, le mur ici, au 37 200 dollars, le mur des boules, regarde, le mur est commencé ici, au 37 500, bim, jusqu'au 37 200, et là, bam, bam, il a retenu tous les ordres, les boules ne laissent pas les bears acheter plus bas, et oui, c'est exactement ça le mot d'ordre, Ninja, Ninja, lui, qui nous dit qu'il y a 40 millions de dollars de longs qui sont ouverts, entre hier et aujourd'hui, donc, si on fait un petit peu de rouge, tu vas vite comprendre pourquoi, Watcher Guru, alors là, tu vas halluciner, Watcher Guru, qui nous dit que Netflix a donné 11 millions de dollars à une entreprise pour produire un film, parce que là, pas de problème, et ces 11 millions ont été perdus sur des échanges d'options d'achat d'actions, c'est pas rigolo, donc en gros, toi, t'es une entreprise qui fait des films, et tu te donnes 11 millions pour faire un film, ils ont pris ces 11 millions, je ne sais pas s'ils ont fait exactement avec, par d'actions, de stock options, ils ont acheté des actions, et ils ont perdu ces 11 millions, ils ont dû faire quelque chose de pas jojo, ils ont dû voir une pub, ouais, achète tes actions, tu peux faire fois 10, des actions à deux leviers de 10, tu vois, et puis finalement, ils ont fait diviser par 10, tu vois, donc là, c'est hallucinant ça, hallucinant, Lucky, Lucky, lui, son scénario, c'est plutôt, ok, finir la structure, j'aimais bien, enfin, je l'ai mis, finir la structure aux 38 000 et quelques, tu vois, et après, par contre, bam, c'est là les 32, et oui, ça devient possible, pourquoi ça devient possible, parce qu'une fois pété les 38, on valide la grosse structure, ça y est, elle est finie, pipo, donc, ou 38, on part aux 42, et on démarre une nouvelle structure après, mais une structure extrêmement bullish, ou après les 38, bim, on va chercher, ben, 33, 32, j'en sais rien, et là, on démarre une structure, mais plutôt bare, la structure de correction, qui va corriger toute l'impulsion entre les 25 et les 38, voilà, donc, c'est pas un scénario du tout débile, ça peut même suivre, suivant le scénario que la structure nous proposera, Élise, Élise, pareil, qui nous dit aller chercher 39, quasi 40, par contre, après, on revient aux 34, pourquoi pas, avec une épaule tête épaule, qu'est-ce qu'on a d'autre bitcoin qui nous montre ici, ah ou, ça c'est vous les amis, c'est vous qui avez résisté au bear market, ça c'est vous, tu vois, nous on est level 99 dans le jeu, tu vois, et lorsque les nouveaux ils vont arriver, comme une fleur avec le bitcoin à karaté 4000, ouais, qu'est-ce qu'on doit acheter, ben eux ils auront juste un bâton en bois, ils seront juste un slip, et c'est tout, tu vois, parce qu'ils sont level 1 dans le jeu, mais nous on est level 99, on est des vrais spartiates, on a chopé l'armure, le bouclier du spartiate, on l'a mérité, parce qu'on a tenu, un des pires bear markets du monde entier, voilà, donc pour vous, je dis à vous, et bravo à vous, Yoda, Yoda lui qui nous dit, ben tout le monde c'est parti, jusqu'au 100 000 dollars, par contre après, bam, on revient aux 30 000, bon, ben peut-être prendre un petit peu de profit, le rééquilibrage ça marche bien, on en parlera d'ici là, ah oui j'ai beaucoup la question aussi, alors aujourd'hui la vidéo c'est du n'importe quoi, aujourd'hui la vidéo je fais, c'est 16 giving, je fais n'importe quoi, et on en parlera, j'ai eu beaucoup de questions, vous filez les profits, je compte faire ci, faire ça, tranquillement, on n'y est pas encore, pendant deux ans, on disait comment acheter, comment acheter, enfin moi je disais, voilà là j'ai cartouché, j'ai acheté là, pourquoi j'ai acheté ça, tout ça, je vous disais ça, est-ce que je donne aucun conseil, je vous dis ce que je fais moi, après bien chacun fait ce qu'il veut, et ne reproduisez pas chez vous, ce que je fais moi les enfants, mais quand, ça va être to the moon, qu'il va falloir peut-être prendre des petits profits, je vous montrerai le rééquilibrage que je fais, entre temps en temps, pourquoi je prends un petit peu des profits là, ce que je fais avec, donc il ne faut pas s'inquiéter, chaque chose en son temps, alors c'est bien d'avoir un scénario long terme, mais c'est nos profits, bon il y a largement le temps de nous voir, où est l'alerte qui nous dit, alors c'est hallucinant, 83 bitcoins ont été payés en frais, sur la blockchain bitcoin, pour valider une transaction, c'est la folie, c'est la folie, alors je n'ai pas cherché plus, je n'ai pas eu le temps, parce que j'ai vu ça, mais je vais essayer de chercher plus, ils vont dire plus dans les vidéos Breaking News, on parlera dimanche dans le live, c'est qu'un gars, enfin un gars, une personne, peut-être une fille, a envoyé 139.40 de bitcoin, c'est le sender, l'envoyeur, et le receveur a reçu que seulement 55 bitcoins, donc là, il y a eu 83 bitcoins en frais, 3 146 143 dollars en frais de bitcoin, bon, je vais faire foufis détective, je vais essayer de voir comment ça se fait, qu'on peut arriver à quelque chose, avoir 3 millions de dollars en frais, comment c'est possible d'avoir ça, si tu as cherché, que tu le sais, mets-moi en commentaire, sinon je le chercherai, je vous le dirai, donc tu vois, quand on parle, blockchain Ethereum, le record des frais, c'est toujours sur la blockchain bitcoin, plusieurs fois, on a eu des trucs comme ça, c'est très rare, mais ça arrive, blockchain Ethereum, je n'ai jamais vu des frais aussi gigantesques, bon, donc c'est vrai qu'un jour, si on te dit, à raconter pendant Thanksgiving ou Noël, vous savez, un jour, il y a quelqu'un qui a envoyé du bitcoin, il a payé 3 millions en frais, ah, le bitcoin, ça marche bien la blockchain, bon, et ce matin, comme d'habitude, je vous ai fait une vidéo breaking news, l'actualité a surtout pas loupé, et là, je vous fais comme la miniature, record de sortie de fonds sur Binance, et oui, les gens ont peur, c'est normal, Binance inculpé, alors c'est Binance, le site, l'échange, d'avoir hébergé des comptes terroristes, de blanchiment d'argent, ils ont sorti plein de gros mots comme ça, CZ, il saute, il met quelqu'un, voilà, bon, on va voir la vidéo ce matin, je t'explique qui il est, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait, tout ça, tout ça, donc c'est normal que les gens ont un peu peur, ils sortent leur bitcoin des échanges, de toute façon, ce bear market a été tout simplement, le paroxysme de la sortie des cryptos, des échanges, il n'y a jamais eu autant de cryptos qui sortent des échanges, depuis la création des cryptos, il n'y a jamais eu autant, aussi peu de bitcoin, depuis que les échanges, de cryptos en général, depuis que les échanges glissent que maintenant, les gens ont compris que les clépris, il faut les garder sur les mains, parce que ce n'est pas les cryptos qu'on garde, c'est un habit de langage, les cryptos sont sur les blockchains, nous on ne les possède pas, on possède la clé, pour ouvrir le coffre fort de la blockchain, pour récupérer nos cryptos, et vaut mieux avoir possédé ces clés tout seul, et ça c'est très bien. Voilà les amis, vous m'excusez la vidéo, j'ai un petit peu parlé de tout, et de n'importe quoi, à la one again, et bisous to fly, je vous affiche la dernière vidéo que j'ai envoyée, sur la chaîne ici, soyez prudents sur le marché, je vous fais des gros bisous, on se dit à demain, bye bye, haha